RTCI nous réunit. Cette enfance et de ne pas la laisser aller vers tous les tiraillements que connaît encore notre pays et toute cette violence qui s'abat au quotidien sur les enfants de la Tunisie. Malheureusement, il n'en est strictement rien du tout et on souhaitait aujourd'hui avoir avec nous le délégué général à la protection de l'enfance. Parce qu'encore une fois, les raisons pour lesquelles cette révolution a eu lieu, les inégalités sociales, il est avec nous. Ah, c'est parfait, oui. Les inégalités sociales continuent et persistent et nous avons dans les zones les plus reculées de la République un constat désolant. Que l'égalité des chances n'est encore pas là, que les écoles rurales du fin fond de la Tunisie, de Kerouan, de Célienne, du Kef ne sont pas encore pourvues d'enseignants. Et il y a des écoles même où la totalité des enseignants ne sont pas là, où on ne trouve qu'un directeur et qu'un gardien. Et les enfants, tous les jours, vont à l'école et sont obligés de rentrer bredouille chez eux. Et quand il y a quelque part un recrutement de quelqu'un de temporaire, en plus de ça, cette personne impose ses règles et ne veut pas assurer le cours de telle classe ou de telle autre classe. et choisit d'être, par exemple, dans une préparatoire ou autre. Ce sont des gens qui n'ont aucune compétence. Lorsque les citoyens s'adressent au corps de ceux qui protègent les droits de l'enfant, et je pense, peut-être, encore, que l'école est un droit en Tunisie, ils trouvent porte-close parce que les délégués dépassés par toutes les sollicitations auxquelles ils sont soumis, se contentent d'adresser les parents vers les délégués régionaux de l'éducation nationale. Or, ce n'est pas du tout la même chose quand vous êtes citoyen tout seul devant une institution, que lorsque vous avez une institution qui bouge avec vous pour défendre ses droits. Et cette institution est là. Et on a avec nous le délégué général à la protection de l'enfance pour essayer de nous répondre, parce qu'encore une fois, ce n'est pas pour les accuser, mais pour dire à quel point les délégués, aujourd'hui, sont sollicités et combien ils sont peu armés pour essayer de défendre les droits des enfants. Et à quel point les familles sont désemparées. Absolument, en Tunisie. Bonjour, M. Mahéar. Bonjour. Bonjour. Oui, je crois que vous êtes avec nous pour faire le constat de tous les couacs qui ont émaillé la rentrée scolaire cette année. Oui, je crois que le constat, vraiment, il est fait. Ça fait quelques jours que l'année scolaire, la rentrée scolaire a commencé. Et elle connaît vraiment d'énormes problèmes. On en parle partout, c'est-à-dire vous, les médias, les parents, les élèves eux-mêmes, les cadres enseignants et tous citoyens, je pense. Des problèmes qui sont sur le plan national, il faut dire. Ce n'est pas dans quelques gouverneurats, mais ça touche même les grandes villes. Il y a des problèmes énormes parmi ces problèmes, la réhabilitation des établissements éducatifs, tout ce qui est infrastructures, des problèmes aussi d'effectifs, de cadres enseignants. Et ça, c'est le plus grand problème dans les régions de l'intérieur, mais aussi dans les grandes villes, comme je viens de le dire. Vous avez estimé, Simriar, à peu près le nombre d'enfants qui n'ont pas la totalité de leurs enseignants en face d'eux. Et c'est un chiffre extrêmement alarmant, Simriar. Quand on parle de plus que 5 890 d'enseignants remplaçants, si on peut dire, c'est-à-dire qui n'ont pas commencé à enseigner avec des problèmes de mise à niveau et tout ça pour ces enseignants-là. Et quand on fait le compte des classes qu'ils peuvent enseigner, trois classes pour chaque enseignant, que ce soit instituteur ou professeur, ça englobe à peu près 530 000 élèves. Donc nous avons un demi-million d'élèves sur les 2 millions d'élèves que compte la Tunisie, qui n'ont pas encore la totalité de leurs enseignants devant eux aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut arriver à cette catastrophe ? Et que peuvent faire les délégués à la protection des enfants devant le désarroi des familles ? Comment faire pression sur le ministère de l'Éducation ? Je pense que le problème n'est pas sur le plan régional, beaucoup plus sur le plan national et avec les problèmes aussi d'intégration de ces enseignants dans le système éducatif, dans la fonction publique. Ce qui pose problème actuellement, là où on trouve, comme vous venez de dire, un directeur avec un enseignant ou deux, et même sur un nombre total de 2 millions, comme vous venez de dire, qui ont normalement repris le chemin de l'école. Mais malheureusement, on trouve des élèves qui n'ont pas de professeurs, qui se trouvent dans la rue et on connaît tout ce qui peut engendrer le fait qu'un élève reste dans la rue, de comportement à risque d'actes de vol de biens, de téléphones, d'argent et tout ça. Donc je pense que le problème doit être résolu sur une échelle officielle, c'est-à-dire du ministère lui-même. Malheureusement, les directions ou les commissariats de l'enseignement ne sont pas habilités vraiment à recruter ou à même résoudre ces problèmes-là. Ça reste toujours sur un plan à l'échelle nationale, à l'échelle du ministère lui-même, à l'échelle aussi de la présidence du gouvernement, du fait que des situations d'enseignants remplaçant ces situations-là doivent être régularisées. Mais nous, on parle aussi des conditions de ces élèves-là dans ces écoles, là où ils doivent avoir une situation qui leur donne la possibilité d'avoir une éducation et un enseignement de qualité, si on peut dire entre parenthèses, j'espère qu'on arrive un jour à ce que l'élève se sent ait le sentiment d'appartenance à ces écoles et à tout ce que... Et le sentiment de bénéficier d'une égalité de chance aussi, c'est-à-dire... Absolument, absolument. À côté de l'atteinte au droit à l'éducation pour plus d'un demi-million d'élèves et d'enfants aujourd'hui, on parle aussi du système de protection puisque, selon la loi, l'État a une obligation de protection pendant tout le temps scolaire pour tous ces enfants qui ne sont pas aujourd'hui à l'école. Alors, encore une fois, un autre droit qui est menacé, comme vous l'avez signalé, tous les dangers qui guettent les enfants dont les enseignants sont absents alors qu'ils devraient être protégés par l'État. Comment répondre à cela ? Comment est-ce que l'école peut protéger, même si les enseignants ne sont pas là, les enfants pendant le temps scolaire ? Ne pas les laisser dans la rue parce que les parents travaillent et théoriquement, les enfants sont sous la responsabilité de l'État alors qu'ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas du tout, Simaïa. Absolument. Et heureusement, il y a eu un circulaire l'année dernière à propos des salles de permanence pour chaque établissement scolaire, surtout les écoles de base et les collèges et les lycées pour garantir à ces élèves qui ont des heures creuses ou là où les professeurs sont absents, vraiment de garantir une sécurité pour ces élèves-là, pour qu'ils ne soient pas dans la rue, qu'ils ne soient pas peut-être exploités par n'importe quelle situation de danger. Nous, on sollicite et on a pas mal de fois demandé à ce que ces salles de permanence soient vraiment installées, aussi garantir la sécurité par des agents ou par la police municipale, ou par la police de proximité aussi, qui peuvent donner la sécurité à ces enfants et à ces élèves. Et surtout quand on connaît vraiment des situations très alarmantes auprès de nos élèves et de nos enfants concernant tout ce qui peut les mettre dans des situations plus ou moins difficiles et délicates. Et aussi on parle de braquage, on parle d'attouchement, on parle d'harcèlement, on parle de malprétence, de pas mal de situations qui n'aident pas l'enfant à être à l'aise, à se sentir vraiment dans l'insécurité, mais malheureusement on se sent dans l'insécurité. C'est pour ça que si on parle aussi de l'école publique, on parle des écoles privées, là où vraiment on commence à voir ces écoles privées, même dans les quartiers plus ou moins défavorisés. Donc les parents sont très conscients de l'insécurité que nos enfants, là où nos enfants se trouvent, et le fait que mettre ou inscrire nos enfants dans des écoles privées, ça leur donne plus de sécurité, ça leur donne plus de confiance à que leurs enfants ne restent pas dans la rue et qu'ils peuvent garantir le fait qu'il est... Oui, mais là c'est une défaillance de l'État par rapport à des droits constitutionnels, Simhiyar, et l'abandon du système public. Et oui, where's the revolution ? Les Depeche Mode, et oui, une bonne question ce matin, où est la révolution ? Et avec nous, comme tous les mardis, un docteur Moin-Sheriff pour les droits des enfants. Bonjour docteur. Bonjour Wéline. On rappelle à tous nos auditeurs, et aujourd'hui c'est encore plus important que peut-être que les autres jours, que l'année 2017 devait être l'année de l'enfance, telle que l'avait décidé le chef du gouvernement, et que l'éducation nationale réserve 97% de son budget à la masse salariale du cadre éducatif. pour une rentrée scolaire extrêmement particulière cette année, Wéline, et on va le dire pourquoi. Nous avons eu une rentrée qui n'a pas été préparée par le ministère de l'Éducation, qui n'avait pas de ministre à sa tête, et l'intérim était assuré par le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est peut-être ce qui explique en partie tous les couacs qu'on voit dans cette rentrée scolaire, qu'on constate au jour d'aujourd'hui, et pourtant, et pourtant, c'est une année encore plus particulière que les autres, Wéline. Vous savez pourquoi ? 2017, ce sont les enfants qui sont nés en 2011, qui rentrent à l'école. C'est les enfants de la révolution. Les enfants qui rentrent aujourd'hui à l'école tunisienne, ce sont des enfants qui sont nés après la dictature. Ce sont des enfants qui ont connu, pendant toute leur petite enfance, toutes les perturbations qu'a pu traverser la Tunisie. C'est les enfants du couvre-feu, c'est les enfants de la violence, c'est les enfants des assassinats, c'est les enfants de quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout dans notre pays. C'est aussi les enfants d'une nouvelle chance. Absolument, oui, il faut être positif. Mais ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont traversé, c'est une période particulièrement violente, où la violence était présente à la télé, elle était présente dans les journaux télévisés, elle était présente par tous les dérapages que l'on puisse imaginer dans tous les médias, et où la préoccupation première de tous les adultes était tournée vers des problèmes politiques, vers l'instauration d'une démocratie, vers une période transitionnelle qui se prolonge, qui vont dans l'école publique. Ce qu'il dit, c'est que la solution est dans le privé. La solution n'est pas dans le privé, elle ne peut pas être dans le privé. Surtout pour les plus démunis, les plus démunis des enfants de la République, Ciméria. C'est ce qu'on remarque, malheureusement, ça fait des années, et on ne peut pas garantir, parce que même le discours officiel, c'est que dans trois ans, la situation des remplaçants et des sanitaires, et de l'eau potable et la réhabilitation de ces écoles ne va pas se faire que d'ici 2020. Donc, il y a beaucoup d'attentes à ce que ces situations ou ces problèmes soient résolus. Donc, c'est pour ça, vraiment, qu'on trouve une situation plus ou moins délicate actuellement. Merci beaucoup. On a rappelé, Ciméria, que cette année, la rentrée scolaire était tout à fait particulière, parce que ce sont les enfants nés en 2011 qui rentrent cette année à l'école. Est-ce qu'il y a eu une stratégie particulière ? Est-ce qu'il y a eu une préparation particulière pour accueillir à travers toute la République ces enfants qui sont nés dans le désordre, qui sont nés dans une espèce de violence au quotidien qu'ils ont subie, mais que très peu de mécanismes ont essayé de les en protéger ou de leur donner une explication quelconque pour qu'ils puissent évoluer sans traumatisme au sein de notre société aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une préparation particulière du ministère de l'Éducation pour faire face à tous ces enfants qui ont rejoint les bancs, que ce soit des classes préparatoires ou des bancs de la première année aujourd'hui ? Je parle peut-être de notre ministère, le ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et du corps des délégués à la protection de l'Enfance. Récemment, on a recruté 50 délégués à la protection de l'Enfance. Donc, on a en tout, on a 83 délégués, on a programmé et on a fait des séances de sensibilisation auprès des enseignants, auprès des parents et aussi auprès des élèves contre la violence à l'égard des enfants. Et nous entamons pas mal de séances de sensibilisation et de formation auprès des enseignants et des cadres administratifs des institutions scolaires dans tout l'extrême moral de la République. Et c'est ce pour vraiment limiter toute menace de la malprétence physique et morale dont souffrent pas mal d'élèves et pas mal d'enfants dans nos institutions scolaires. Merci beaucoup, Siméa. Merci beaucoup. A très bientôt. A très bientôt. Nous voyons la situation peu reluisante, ça c'est clair. Absolument. Nous avons devant nous l'absence de toute stratégie dans la prise en charge du dossier enfant et encore une fois, maintenant cela fait plus de 7 ans que cela dure, que le problème enfant est un problème qui est relégué devant les échéances politiques, devant les échéances syndicales, devant les revendications des adultes. 7 ans dans la vie d'un enfant, c'est énorme. C'est énorme. Celui qui avait 7 ans, il en a aujourd'hui 14 et il entame une adolescence absolument encore plus chaotique. perturbé avec les images de violences qu'il a vécues durant l'enfance. Non seulement une adolescence, mais l'absence quasi totale. Moi, je ne parlais pas d'absence, je parle d'un effondrement de système de protection des enfants parce que l'enfant n'a pas été une priorité pendant les 7 années qui se sentent écoulées. La preuve, le chiffre, 83 délégués à l'enfance pour X familles, X enseignants. Ouvrez les médias, regardez les journaux, écoutez toutes les radios à travers la Tunisie avec plus d'un demi-million d'élèves qui ont des problèmes au quotidien. Aujourd'hui, toutes les discussions ne parlent que des échéances électorales municipales. Bien sûr que c'est important, mais on doit essayer de résoudre les problèmes de la société dans sa globalité et non pas se focaliser sur un sujet et abandonner tout le reste d'une... Il ne faut pas oublier, docteur, qu'éduquer ses enfants, c'est donner une solution au pays demain et on oublie ça. On oublie que mobiliser des moyens, les moyens humains, matériels nécessaires pour les enfants d'aujourd'hui, c'est assurer la Tunisie du futur. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qui pourrait être fait ? On a un chiffre surréaliste, 5000 enseignants remplaçants. Est-ce qu'ils sont affectés ? Est-ce qu'ils ne sont pas affectés ? On voulait avoir avec nous aujourd'hui, comme la semaine dernière, le président directeur général du Centre national pédagogique, pour parler entre autres de ces questions-là, pour dire qu'est-ce qu'on a fait pour les enfants qui rejoignent l'école aujourd'hui à l'âge de 6 ans ? Qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes adolescents qui ont perdu des repères dans une société en mutation et dans lesquelles il y a des tiraillements à la fois politiques, idéologiques et autres ? Pour essayer de voir comment la réflexion du Centre pédagogique et de tous ceux qui s'occupent de la pédagogie de nos enfants, la préoccupation dans ce qu'ils mettent dans le contenu éducatif. Est-ce qu'il y a une préoccupation quelconque pour essayer d'être au diapason du quotidien de l'enfant en Tunisie, de lui apporter quelques réponses à travers les institutions de la République ? Et comme on en disait et on en parlait en Off-Walid tout à l'heure, on prépare aujourd'hui les citoyens de 2030. Ça veut dire qu'il y a une projection sur l'avenir, à la fois pour les préparer à être intégrés dans une société en pleine mutation, mais en mutation sur tous les plans, en mutation idéologique, en mutation politique, en mutation aussi numérique. Et on voit combien le numérique est en train de rentrer dans le quotidien de tous les citoyens et des citoyens. Qu'est-ce que l'école a prévu pour essayer de faire cela ? Parce que réellement, Walid, quand on feuillette les livres pédagogiques qui sont entre les mains de nos enfants aujourd'hui, on a l'impression que cela appartient à un autre siècle, à une autre ère. Beaucoup d'incohérences. Pour preuve de parler de pédagogie, les bouquins du primaire sont les mêmes que ceux de l'année dernière. Et ceux de l'année d'avant et ceux de l'année d'avant. Il y a eu une tentative de réforme et on l'a vu l'année dernière. Ce sont des noms de protagonistes qui ont changé. C'est des animaux. On a substitué au lapin un autre animal et à l'âne un autre animal. Mais on est resté dans la même sphère. Les livres sont absolument les mêmes, surtout au niveau primaire. Donc effectivement, rien n'est fait pour préparer ces enfants nés en 2011 et qui rentrent aujourd'hui à l'école. Dans le projet de réforme de l'éducation, on parlait de la nécessité de la formation des formateurs et de préparer tous ces gens qui sont nouvellement recrutés pour avoir des compétences pédagogiques, pour être capables de gérer une classe et de transmettre une éducation et un savoir, sans qu'il n'est pas facile et aisé, Walid. Et d'autre part, de rattraper tout le retard pour donner une formation à tous ceux qui ont été déjà recrutés et qui n'ont aucune compétence. Or, Walid, qu'est-ce qu'il en est de ces masters ? Effectivement, j'ai eu un témoignage tout simplement hier d'un enseignant qui vient à peine d'être recruté, qui vient à peine d'avoir réussi son CAPES. Ils attendent une réponse du ministère. On leur a promis un master pour améliorer leurs compétences pédagogiques. Des masters qui ont été apparemment, selon des sources sûres, faits à la va-vite dans certaines institutions, tout simplement, il y a eu des instructions de la part du ministère du genre, allez, en une semaine, vous devez nous sortir un master. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Et tout le monde attend. Donc, encore une fois, une gestion à la va-vite des priorités nationales. Une absence de stratégie de la part de l'État. Et ce qui me fait peur, Walid, c'est que cette absence de stratégie, ce flou qui entoure tout le système éducatif tunisien vient au cours d'une année ou au plus haut sommet de l'État. On a décrété que ce serait une année de l'enfance. Alors, derrière ces annonces creuses, derrière ces coquilles vides, quelle est la véritable stratégie de l'État ? Je crois que ce genre d'annonce nuit beaucoup plus à l'enfance et au droit des enfants en Tunisie lorsqu'on annonce au plus haut sommet que cela va être une préoccupation du gouvernement tunisien. Et quand on voit le flou absolu qu'il y a derrière et l'absence totale de stratégie et non pas l'absence totale de stratégie aujourd'hui, mais je vous le dis, moi, je suis dans la société civile et je vois ce qui se prépare. On est dans l'absence même d'une stratégie pour préparer l'avenir. Il y a un projet intégré de protection de l'enfance qui a été préparé et qui devait passer devant le conseil des ministres qui a été oublié dans les tiroirs de l'administration tunisienne. Il y a un projet loi pour les jardins d'enfants et les crèches qui a posé problème sur l'identité et comment enraciner l'identité arabo-musulmane comme si l'identité arabo-musulmane était en péril en Tunisie dans le système éducatif pré-scolaire. Ça veut dire qu'on va enraciner l'identité arabo-musulmane chez les enfants de 0 à 6 ans dans le système pré-scolaire tunisien. Et c'est ce qui a fait capoter le projet. Et on voit sur quels détails on marginalise le droit des enfants en Tunisie. Et c'est un projet qui a été envoyé au calandre grec encore un. Et le troisième, le plus important, la réforme de l'éducation qui s'est résumée en une discussion syndicale, salariale sur le droit des enseignants avec le ministère de l'éducation dans un dialogue au sommet entre l'UGTT et le gouvernement tunisien avec une absence totale. Et on le voit aujourd'hui, ça fait plus d'un an et demi que la réforme a été lancée. Et on voit non seulement la valse des ministres, le vide à la tête du ministère de l'éducation à des moments cruciaux comme des examens nationaux ou comme une rentrée scolaire aujourd'hui. Et le résultat est là et absolument affligeant. Rajoutez à cela les difficultés de plus en plus importantes d'accès à la santé des enfants tunisiens avec toutes les menaces nouvelles qui touchent l'enfance de la Tunisie et surtout surtout à l'absence totale dans la médecine scolaire de la prise en charge de la santé mentale de nos enfants. Aujourd'hui, nous avons une population particulière qui rejoint les bancs des écoles préparatoires et des écoles primaires en Tunisie et on voit combien la santé mentale compte peu dans la stratégie nationale et que le désarroi qui touche l'enfance, l'absence de repères qui touche l'enfance va continuer dans le flou le plus absolu et nos enfants restent entre les mains de tiraillement. Je dirais qu'ils resteraient en otage. Et quand on dit en otage, le désarroi des parents est énorme. Quand on voit ce qui se passe un peu dans les écoles publiques, c'est-à-dire que ce n'est plus un problème qui se localise dans les régions. Maintenant, ça touche même le Grand-Unis avec des classes dans les écoles publiques de 37, 38, des élèves qui n'ont pas de chaise, des emplois du temps qui ne sont pas encore faits. C'est la deuxième semaine pratiquement. Absolument. Deuxième semaine d'école, donc encore deux semaines qui sont perdues pour nos enfants, des enseignants qui sont un petit peu perdus, qui n'arrivent pas à trouver leur repère. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dans cette année scolaire ? Il y a quelques mois et on n'oublie pas que généralement l'année scolaire commence avec l'arrivée du mois de Ramadan, c'est-à-dire que l'année dernière, les cours se sont terminés début mai, mi-mai. Et ça fait pratiquement, encore une fois, cinq, six mois de non-scolarité pour nos enfants. Et après, on se demande comment est-ce que nos enfants sont formés et qu'ils vont affronter l'avenir. Comment ils vont vivre cette année ? On sait combien c'est important de remettre sur les rails des enfants qui ont été en vacances pendant plus de trois mois. Quand on voit le chaos de la rentrée scolaire aujourd'hui, on peut avoir une idée sur comment les enfants vont vivre leur année scolaire cette année. Voilà. En tout cas, je vous remercie, docteur Moashriff. On vous retrouve la semaine prochaine. On va sûrement encore parler de cette rentrée scolaire qui s'annonce, qui est des plus chaotiques, ça c'est certain. Tout de suite, on écoute la Minute Digitale de Nourboa Harklin. et juste après le dernier Sam Smith sur RTC.